Et coucou, c'est les successeurs de Disney ! Alors, encore une fois, on fait cette vidéo parce que... Parce que vous l'avez beaucoup demandé ! Vous l'avez beaucoup demandé ! Donc il s'agit du film Descendant 2 ? Voilà, de « Qu'est-ce qu'on en pense ? » Voilà, les bandes-annonces sont encore sorties il y a des siècles, vous les avez tous déjà vues. Et ben, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que je suis curieux, les bandes-annonces ne vous laissent pas présager grand-chose, à part le charisme des personnages, les personnages, qui ont d'ailleurs beaucoup changé, même parce que... Ça, ce que je trouve bizarre, c'est que d'habitude, pour ce genre de choses, ils n'attendent pas aussi longtemps. Là, ça a été tellement loin qu'ils ont tous changé de look. J'ai même un doute sur le fait que l'actrice qui joue Evie, la fille de la méchante traîne, a changé. Toi, tu ne penses pas ? J'ai pas l'impression que ce soit... J'ai cette impression, mais après, elle a peut-être grandi aussi. Mais moi, rien que... En voyant mal, ça me perturbe. La perruque, enfin, la perruque. Ça coupe de cheveux. Ça coupe de cheveux, maintenant, elle fait vraiment perruque. C'est vraiment perruque, la frange avec le truc, non ? Dans le premier, ça passait. Ça passait bien, même... Et là, ça fait, on veut cacher les racines. Elle était un personnage assez charismatique, dans le premier, j'ai trouvé moi-même. On s'attache à cette petite fille. Et là, non, non, ça me choque, le côté casque. Non, ça fait trop, on veut cacher les racines, on veut cacher... Alors que sur Mal, avant, ça passait super bien. Je sais pas, je suis sceptique, mais après, bon, l'histoire. L'histoire a l'air sympa, en fait, c'est que, depuis que Mal est partie de son île, la fille d'Ursula s'est autoproclamée la nouvelle reine de l'île, des jeunes. Et donc, du coup, elle a créé son nouveau groupe avec la fille de Javotte, le fils de Gaston et le fils de Capitaine Crochet. Et donc, voilà, on en sait pas plus, on aime pas trop se spoiler, surtout qu'en plus, on avait été assez surpris du premier. Donc, oui, je suis pressé aussi de voir celui-là. Pourquoi pas, oui, on peut être surpris, je pense. C'est sûr. Mais voilà, du coup, ça annonce une suite, ça, de plusieurs épisodes, c'est sûr. Et du coup, je trouve qu'il y en a que deux qui ont changé, du coup, c'est Mal qui est comme ça. Ouais. Et le fils à Cruella, qui a juste les cheveux un peu plus longs. Ah, peut-être. Mais sinon, il me semble que Jay, le fils à Jaffar, il a pas changé. Et Evie, sauf si elle a changé d'actrice, j'ai pas eu l'impression qu'il y a eu un gros changement. Mais du coup, c'est vrai que c'était beaucoup plus basé sur les filles, quand même. Et je pense que, désolé pour les garçons qui aiment, mais je suis un garçon et j'aime bien, mais ça se voit que c'est un truc vraiment créé au départ pour un public féminin. Parce que les deux personnages les plus mis en avant dans le 1, c'est Mal et Vivi. Et là, dans celui-là, c'est clair. Ça va être Ursula. Ça va être la fille d'Ursula. Et une fille d'Ursula. Et une fille d'Uma. Uma, ouais, il me semble. Et c'est clair que ça va être une confrontation entre... Entre Mal et Humain. Je pense que oui, c'est fait pour toucher plus un public féminin, je pense. Donc, c'est vrai que... Mais bon, après... Voilà, vous vouliez notre avis, mais c'est vrai qu'on n'a pas immensément de choses à dire. On est pressé, oui. Mais comme on vous l'a dit, on ne se jettera pas sur le streaming, on ne se jettera pas sur Disney Channel. On attendra le DVD. J'ai pas vu, ouais, j'ai pas vu s'il y avait une date de sortie ou pas. J'ai pas fait gaffe. Tu me tiens la place, je veux voir. Ouais, je te tiens la place. Vas-y, parle-en. Qu'est-ce que t'aimerais voir ? La date de sortie, si vous la connaissez, dites-nous. Dites-nous en commentaire. Non, après pressé... Pressé sans plus, quoi, mais... Oui, oui, pour... Enfin... Voilà, comme tu disais, on ne se jettera pas sur le dessus pour le voir. Je ne veux pas de date, mais... Ah oui, apparemment, ils vont essayer d'enseigner les mauvaises manières, donc, au... Au prince. C'est le fils de Sangré, oui, le fils de la bonne fée. Je me disais, on ne l'a vu qu'une fois. Le prince qui est sur l'île. Le prince qui est en couple avec Mal. Et ils vont lui apprendre à se conduire, à être... Bon, ça, ça va être encore très cliché. On va apprendre à un méchant à être gentil, un gentil à être méchant. Mais ça va être le truc basique pour qu'il puisse aller sur l'île. Mais je ne sais plus pourquoi. Excusez-nous, mais bon, on aura la surprise. Oui, voilà, on vient regarder un peu de suspense. Et ouais, je suis pressé, parce qu'en plus, on a entendu une remix de la... de pas vraiment perdition, d'Ursula. Et du coup, est-ce que c'est Ursula, est-ce qu'on la verra, qui envoie sa fille ? Je pense qu'on verra quand même les parents, puisqu'ils vont sur l'île des méchants. Oui, donc on va quand même voir les parents, on devrait même voir Maléfique, tout ça. On devrait voir Maléfique et même Ursula, enfin, oui, normalement, tout va pas. Et c'est marrant d'avoir pris la fille à Javotte, c'est une bonne idée, je trouve. Ils auraient pu prendre n'importe quel autre méchant, n'importe quel disque mot. Et la fille à Javotte, c'est drôle. C'est marrant, parce que Javotte qui n'était jamais mise en avant, même dans Saint-Béon 2 et 3, c'est toujours Anastasie. A voir, à voir. Voilà. Voilà, pas grand chose de plus à rajouter. Pressé. Oui, oui, on sent... Pressé, curieux. Voilà, curieux. Voilà. Dites-nous ce que vous en pensez, vous, en commentaire, de ces bandes-annonces qui nous montrent pas grand chose. Pas grand chose. Et vos théories, si vous voulez, les théories sur l'histoire, ça va, on rigolera. Allez, bisous. Salut. Sous-titrage ST' 501